Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Aquarian Edge. Minasan Konnichiwa, Perfetti Giondes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un film adapté d'un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et là, tout de suite, vous imaginez... C'est l'heure du duel ! Mais je vous rassure, ce n'est pas le cas. Aquarian Edge est donc un jeu de cartes dans lequel le joueur incarne un Mindbreaker, c'est-à-dire une personne capable de prendre le contrôle d'autres personnes représentées par les cartes pour leur faire affronter celles contrôlées par le joueur adverse, jusqu'à ce qu'un des joueurs n'ait plus aucune carte invoquée. Les personnages représentés par les cartes sont répartis en plusieurs clans rivaux qui concluent parfois des alliances contre un coin adverse. Arayashiki regroupe les personnages d'inspiration orientale, Miko, Ninja, artistes martiaux, ainsi que certaines créatures de la mythologie japonaise. Inversement, Wisdom regroupe les personnages d'inspiration occidentale, druides, magiciens, prêtres catholiques. Dark Lord regroupe les créatures liées au côté obscur, tels que les vampires, les loups-garous ou les sirènes. Ego, ou Evolutionary Generation Organization, est un peu l'équivalent des X-Men, c'est-à-dire des mutants dotés de pouvoirs psychiques. Enfin, E-Racer regroupe des envahisseurs extraterrestres, ayant l'aspect soit d'anges dotés d'ailes blanches, par opposition à certains Dark Lord qui ont des ailes noires, mais aussi des créatures reptiloïdes appelées les dragons. Enfin, dans les éditions plus récentes, on trouve un sixième camp constitué de créatures originaire d'une autre dimension, l'Empire. Les ennemis de l'Empire ! Mais non, pas celui-là... Néanmoins, là où chaque extension de Magic, par exemple, propose un univers cohérent et original malgré des inspirations évidentes, Aquarian Edge est un melting pot qui nous rappelle combien la notion de propriété intellectuelle est flexible au Japon. Et on y voit cohabiter... le Denliner de Kamen Rider d'Anno, le Ghost Rider de Marvel Comics, une version kawaii d'un monstre d'Ultra Seven, ou la combinaison d'invisibilité du Major Kusanagi dans Ghost in the Shell. C'est du vol et du plagiat. A l'origine, le jeu avait été uniquement pensé pour un public masculin. Ça expliquait un partenaire en pas de service. Et ne comportait donc que des personnages féminins. D'ailleurs, Ego signifie au départ Evolutionary Girl Organization. Néanmoins, les auteurs se sont rapidement rendus compte que le jeu était très populaire auprès des filles, et ont donc créé une extension ne comportant que des personnages masculins, Orion no Shonen, ou Juvenile Orion, pour le public anglophone, qui a eu droit à une adaptation en manga, elle-même adaptée en live, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Ikuzo ! Le film commence par un plan sur une éolienne, et autant vous habiter tout de suite, parce qu'on en verra souvent dans le film, des plans sur les éoliennes, dont une seule aura réellement une utilité scénaristique en permettant de retrouver un endroit à partir d'une description. Mais ces plans sur des éoliennes sont quand même indispensables, car sans eux, le film aurait duré beaucoup moins longtemps. Nous voyons ensuite deux des personnages principaux du film en train de jouer au basket, Kaname, que j'appellerai Adidas, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il a un sac Adidas, bonjour le placement produit discret, et son meilleur ami Naoya, que j'appellerai Harvey Dent, parce qu'il joue tout le temps à pied ou face. Leurs interprètes ne sont d'ailleurs pas des inconnus pour les fans de Togusatsu, puisque celui d'Adidas incarnera plus tard New Deno dans Kamen Rider Deno, et celui de Naoya, en plus d'avoir joué dans Kamen Rider Ibiki, incarnera Neo Decared dans Deca Ranger Teniers After. Et c'est également lui qui jouait John Fugger dans le deuxième épisode de Sister Bomber, une série pas terrible que j'ai chroniquée le mois dernier sur Tokuona. Voilà, voilà. Générique, on rebasket, et on zappe sur un clip du groupe de rock Alice Nine, avec des images d'un type en blanc qui court. Puis le type en blanc, dont on apprendra plus tard qu'il s'appelle Tsukasa, tombe sur Adidas et son autre potichine, puis on re-zappe sur MTV, puis part se réfugier dans le clip d'Alice Nine, d'où il appelle son copain prêtre, Tomo Nori. Moi je m'as ! J'entends rien, coupe le son de la télé ! Oh oh, un mec à un concert d'un boys band, c'est louche ! Je l'avais dit ! Et ensuite on voit des plumes qui tombent au ralenti. Weird ! Après le concert, Arveden trouve un chat qui a vraiment l'air de se demander ce qu'il fout là, d'autant plus qu'on ne le reverra plus par la suite, puis il sera à l'intérieur du nightclub, où il découvre que quelqu'un s'est fait les griffes sur un pilier. Un peu plus tard, Adidas fait le tour du club, découvre qu'on lui a chouré son vélo pendant ce temps, et il se fait agresser dans un tunnel. Décidément, c'est pas son jour à celui-là. Il reprend connaissance à l'hôpital, où il est soigné par le seul personnage féminin du film, Maya, joué par notre vieille connaissance Nao Nagasawa. Il fait ainsi connaissance avec le professeur Tezuka, et cet acteur m'a agacé pendant tout le visionnage. Pas parce qu'il joue mal, non, au contraire, mais j'avais la certitude de l'avoir déjà vu quelque part, et j'arrivais pas à me rappeler où. Alors, j'ai été voir sur Wikipédia, mais il a une filmographie longue comme le bras de Reed Richards. Mais j'ai quand même fini par trouver. Si sa tête me disait quelque chose, c'est parce que c'était lui qui jouait le père de Yuki dans l'excellente série live adaptée du manga Cutie One. Oui, je sais, vous en avez rien à foutre, mais je me suis tellement cassé le cul pour trouver cette information que je n'allais quand même pas ne pas la mettre dans la vidéo. Non, mais sans blague. Or, le professeur Tezuka en a profité pour examiner l'ADN d'Adidas, et découvert qu'il appartenait au clan Dark Lord, et qu'en tant que T, il a la capacité de se transformer en monstre avec des ailes noires. La preuve, les cicatrices dans son dos. Du coup, quand son pote Isshin mentionne la présence de plus noires près de l'endroit où s'est fait agresser Tsukasa, Adidas se demande s'il ne serait pas son agresseur, mais il ne s'en souviendrait pas. Il retourne donc voir Tezuka et Maya, qui lui font un tuto sur différentes factions du jeu, d'où le titre. Et alors qu'elle raccompagne Adidas en voiture, Maya croise Isshin et... Il s'est assimilé. Ils se connaissent ? Effectivement, ils se connaissent, ils sont frères et sœurs. Pendant ce temps, à Vera Cruz... En soignant Tsukasa, qui la rejoint après son agression, Tomonori découvre qu'il y a les mêmes cicatrices dans le dos qu'Adidas. Bon, je m'avance un peu, mais Tsukasa n'est pas tout à fait comme Adidas, l'un étant un Dark Lord et l'autre un Irésor. Car si vous vous en souvenez, j'avais dit en introduction que les deux camps comportaient des personnages avec des ailes, les Dark Lord ayant des ailes noires, tandis que les Irésors, qui ont de l'ADN d'ange, ont des ailes blanches. Puis Tsukasa fugue, avec la chemise ouverte sur les bandages, bonjour à discrétion. De son côté, Maya se fait à son tour agressé et demeure introuvable, ce qui n'arrange évidemment pas les inquiétudes d'Adidas, à nouveau persuadé de l'avoir agressé sans s'en souvenir. Pendant ce temps, à Vera Cruz... On découvre qu'Harvey Dent est un membre d'Ego et que ceux-ci sont tombés sur des photos promotionnelles du film, prouvant qu'il est pote avec Adidas, donc avec un Dark Lord, que Ego voit comme des monstres qui est nécessaire de supprimer. Il demande donc à Harvey Dent de prouver sa lugoté en tuant son meilleur ami. Bon allez, pile je le tue, face je l'épargne. Harvey Dent tente donc de tuer Adidas pendant qu'il pisse, et non, pour une fois je n'ai pas sorti la scène de son contexte. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ce pauvre sac ? Et tous les héros se mettent à converger vers l'hôpital slash centre de recherche de Tezuka, Adidas et Harvey Dent parce que ce dernier a eu une vision, Tsukasa parce qu'il a de vagues souvenirs d'avoir été hospitalisé là-bas, Tomonori parce que Tsukasa lui a décrit l'endroit, et notamment l'éolienne qui est à côté, je vous avais bien dit que ça servirait à un moment. Ces deux-là font quand même de plus en plus yaoi, on en vient à se demander ce qu'ils attendent pour sonner une pelle. Isshin parce qu'il est à la recherche de sa sœur, qu'il retrouve en piteux étail dans un ascenseur, et elle lui remet un enregistrement vidéo de son agression. Donc, un, où est-ce qu'elle l'a trouvée, et deux, où elle était planquée pendant tout ce temps. En visionnant la vidéo, Isshin découvre que l'agresseur de sa sœur, mais aussi de Tsukasa et d'Adidas, n'est autre que l'assistant de Tezuka, Amemiya, qui leur révèle sa véritable apparence. Putain, ils ont vraiment payé quelqu'un pour faire ses effets spéciaux. Et là, il rigole ou il se retient déternué ? Amemiya révèle alors sa véritable apparence, alors que tous les héros du film convergent au même endroit pour le dernier acte, avec musique badass en prime. Et c'est alors qu'Amemiya se barre, les yeux d'Adidas brillent, et... générique ! Remboursez nos invitations ! Ouais, pas mieux, Coré de O'Harida ! C'est pas une blague, le film se termine vraiment comme ça. Tout un build-up, et pas de climax, pas de résolution, rien. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser ? À la BD de Gottlieb, où il racontait un épisode de série télé, auquel il manquait le pré-générique, qui expliquait qui étaient les personnages, leurs relations et les enjeux. Bah là, c'est l'inverse. On a un pré-générique, et par l'épisode. Tout le film n'est qu'une lente exposition des personnages et de l'univers, avec des tonnes et 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 des tonnes de blabla, et il ne débouche sur rien ! Peut-on réellement faire plus frustrant comme conclusion ? Alors bon, le film étant adaptation d'un manga, que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vraiment faire de comparaison. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à part Maya, tous les personnages féminins sont passés à la trappe. Je suppose qu'il s'agit d'une adaptation littérale du début du manga, parce que j'espère quand même que le manga ne s'arrête pas là lui aussi, sinon bonjour le foutage de gueule. Et c'est là que ça ne va pas. Alors, quand vous adaptez une oeuvre en film, vous racontez une histoire complète, avec un début, un milieu et une fin, quitte à devoir abréger. Et d'ailleurs, vous ne me ferez pas croire que vous ne pouviez pas mettre plus de scènes dans le film, rien qu'en supprimant les plans avec des éoliennes. Parce que là, je n'ai pas l'impression d'avoir vu un film au sens conventionnel du terme, mais un pilote, un pilote de série télévisée, sauf qu'il n'y a pas de série télévisée après. En fait, c'est ça leur erreur. Pourquoi avoir fait une adaptation en film, alors qu'une adaptation en série live de 12 ou 13 épisodes aurait été parfaite ? Vous auriez eu tout le temps nécessaire pour développer vos personnages, vos intrigues et votre univers, et de terminer le tout sur une conclusion satisfaisante. Il n'y a que 5 tomes en plus, vous pouvez largement caser ça en 12 épisodes et mettre autant d'éoliennes que vous voulez. D'ailleurs, il y avait le potentiel de faire une bonne série, avec 5 personnages issus chacun d'un clan différent, oui, l'empire n'existait pas au moment où le manga a été fait, plus le fait que ces camps sont des adversaires, et que certains personnages se retrouvent du coup déchirés entre leur amitié pour un membre du clan adverse, et leur loyauté envers leur supérieur, qui leur demande de le traiter comme un ennemi. J'ai évoqué le cas d'Harveden pour Ego, mais Tomo Norey est confronté à la même situation vis-à-vis de Wisdom. Et au passage, les questionnements d'Adidas, qui pensent être le responsable des agressions de Tsukasa et de Maya, mais ne pas s'en souvenir, auraient été une bonne idée, si le spectateur avait pu les partager. Sauf que tout est fait pour qu'on sache que ce n'est pas lui. On voit la tête de l'agresseur de Tsukasa, et on ne peut pas dire que la ressemblance avec Adidas saute aux yeux. Adidas qui, pendant ce temps-là, est clairement à l'extérieur avec son copain, et en plus, on assume que c'est la même personne qui agresse Adidas ensuite. Donc évidemment que ce n'était pas lui le coupable ! Ceci dit, je reconnais que les scènes d'agression sont très bien filmées. Elles réussissent parfaitement à nous faire partager les impressions des futures victimes d'être épiées par une menace invisible, et font progressivement monter la tension et la sensation de menace juste avant une attaque éclair filmée en vue subjective du tueur. Mais hélas, comme les autres rares qualités du film, ça ne fait que renforcer la frustration de n'avoir vu qu'une introduction au lieu d'une histoire complète. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la pouce vériser, et d'éventuellement soutenir la chaîne grâce à un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, et mes critiques de séries sur Tokuna, où j'ai récemment posté un dossier sur la série des années 80 Ottoman, qui était un peu une sorte de trône à l'envers, puisque au lieu de mettre en scène un personnage humain transporté dans le monde des programmes, la série mettait en scène un programme qui pouvait agir dans le monde des humains sous la forme d'un hologramme. J'ai reçu, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu. Euh, dites donc qu'il est lugubre le remake japonais des Trois Frères ! Sous-titrage ST' 501